Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Record personnel à l'épaule jetée, 148 kilos Membre de l'équipe nationale du Canada depuis 2021 Membre de la liste élite relève du Québec Sacré champion des panaméricains d'altérophilie moins de 15 ans Sacré champion du tournoi Louis-Tierre d'altérophilie 2021 Médaille d'or des championnats nationaux jeunesse des États-Unis 2019 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Maintenant, maintenant, nous avons sa soeur Émilie Ibanel-Généreau, 11 ans Début, année de naissance 2010 Record personnel à l'Arachie, quand même, 64 kilos Record personnel à l'épaule jetée, 82 kilos Sacré champion du tournoi Louis-Tierre d'altérophilie 2021 Médaille d'or des championnats nationaux jeunesse des États-Unis 2019 Nous sommes très fiers de vous avoir comme petit poignet de chaussée Tout le conseil est vraiment heureux de vous accueillir Et en reconnaissance, nous avons à vous remettre des certificats Pour vos accomplissements qui sont vraiment, vraiment particuliers Et vraiment à souligner Applaudissements Applaudissements Est-ce que, est-ce qu'on peut enlever Est-ce qu'on va plus vous, oui, oui, oui La science, ah, on va plus vous, bien, vos enfants Oui, oui, bien, c'est à vous Ça va, d'accord Brian, on peut se serrer la main Oui Toutes mes félicitations Continue, tu fais vraiment une fierté de chez vous Toutes mes félicitations Voilà Merci à vous Merci à vous Merci à vous Applaudissements Mais on doit également souligner que les parents sont derrière eux Et ils font un travail extrêmement mal avec leurs enfants Merci à vous Applaudissements Merci à vous Juste à souligner une petite chose Mme Guerrero, elle est l'entraîne de l'équipe nationale du Canada Et puis, c'est elle qui entraîne Émilie Et moi, c'est lui C'est entraîne Alors, avec Gaït, ça va Et Brian, ça va mes crédits prochaines à représenter le Québec au championnat national du Canada Senior, il va compétitionner à 15 ans, c'est la plus jeune de la compétition Il va compétitionner avec des gens de 20 ans, 25 ans et en espérant qu'il va gagner Applaudissements Il y a quelque chose, on doit quitter parce que demain il y a un examen Oui, c'est ça 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 Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Alors, on vous souhaite la meilleure des chances C'est un exemple que vous devez En fait, les élèves doivent vous regarder et espérer en faire autant Vraiment bravo Merci Applaudissements Merci à tous Applaudissements Applaudissements Bien maintenant, on passe à l'ordre du jour Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour ? Partons-nous sur l'ordre du jour ce soir ? L'adoption de l'ordre du jour ? Donc, les demandeurs où conseillent que l'autre jour de cette séance soit adoptée telle que présentée. Proposée par et secondée par Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Adoptée à l'humanité. Numéro 4. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Et demandez-vous conseil d'admouver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 avril 2022 et des ouvertures de solution des 19 et 21 avril 2, 6 et 16 mai 2022, tels que réfugiés. Alors, s'ils proposent si j'ai besoin de secondaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoptée à l'humanité. Le point 5. L'affectation d'une partie d'excédent de fonctionnement non affectée au 31 décembre 2021. Les demandez-vous conseil d'une partie d'excédent de fonctionnement accumulée non affectée au 31 décembre 2021 au montant de 158 200. soit affectée au Fonds général de la municipalité au poste affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, ça ne prend pas vos ordres. Je l'ai dit. Secondé, parle. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoptée à l'humanité. Le point 6. Amendement de la résolution 2021-385 désignation de conseiller attitré au DICU ajout de M. Jean-Yves Thibault. Il est demandé au conseil d'amender la résolution numéro 2021-385 adoptée à la séance ordinaire du 15 novembre 2021 à l'effet d'ajouter M. Jean-Yves Thibault, conseiller du district 1, à titre de conseiller attitré au comité consultatif d'urbanisme. Alors, tu y proposes. Je l'ai dit. Secondé, parle. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoptée à l'humanité. Le point 7. Vente du lot 4 936 0005 avec base 6 érigée au 221 du Grenier Sud. Appel d'offres aux plus offrants. Considérant que la municipalité de Chalicé est devenue propriétaire d'un terrain et d'un bâtiment constitué du lot 4 936 0005 du Cadillac du Québec, par la vente pour non-paiement de taxes foncières 2019 et souhaite vendre ce lot au plus offrant, le prix de départ étant fixé à 8 500 $, tel que mentionné à la résolution numéro 2 21 170, adoptée à la séance ordinaire du 17 mai 2021. Considérant l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 19 à avril dernier, considérant que l'offre de prix la plus élevée a été soumise par M. Julien Deveau, il est demandé au conseil pour ses motifs, que la municipalité vende au prix de 12 888 taxes incluses à M. Julien Deveau, le lot 4 936 0005 du Cadillac du Québec, incluant toutes les servitudes applicables le cas échéant. Cette vente est effectuée sans garantie aucune, autre que celle des frais personnels du vendeur et au risque du véril de l'achat, tout ce qui fait incluant les honoraires professionnels du notaire et des boursiers donnant plein effet à la présente vente, soit à la charge complète de l'achat, l'acquéreur s'engage à mandater un notaire et à compléter la transaction dans un délai maximal de trois mois de la date de la confirmation de vente par résolution du conseil municipal. Il sera responsable du fait mal exact à compter de la signature de l'acte de vente. Il devra défrayer tous les cours reliés à l'acquisition de l'immeuble. Le montant payé lors de l'acquisition ne sera pas remboursé si l'acheteur fait défaut de respecter les clauses de paire article 5 et toutes les autres clauses mentionnées au présent appel d'offres et la municipalité remette pas l'immeuble en vente. La municipalité s'engage à défrayer les coûts reliés aux radiations attachées à l'immeuble vendue. La transaction est conditionnelle parce que dans les 60 jours suivant la signature de l'acte de vente, l'acheteur procède à une demande de permis auprès du service de l'urbanisme et de l'environnement soit pour une déposition, une rénovation ou une construction. Je vais prendre un propos à la question. Oui. Je vous dis beau et seconde épanse. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'humanité. Le point 8 Acceptation de service NCL Envirotech l'étude environnementale de la Rue de la Relève Le lot 3 901 098 Il est demandé au conseil d'accepter l'offre de service de la firme NCL Envirotech incorporée afin de procéder à une étude environnementale du site phase 1 pour la propriété vacante 6 sur la Rue de la Relève connu et désigné comme étant le loup 3 901 048 du cadavre du Québec et de défrayer à cet effet une somme de 2 100 $. Je vous propose une somme de 30 secondaires. Bien sûr. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'humanité. Le point 9 Croix-Rouge canadienne l'amendement numéro 1 en temps de service aux ministres et paiement à la contribution annuelle. Il est demandé que la municipalité accepte l'amendement numéro 1 apporté à l'entente de services aux ministres avec la Croix-Rouge canadienne à l'effet que la période de validité de la dissentante soit prolongée d'un an soit jusqu'en août 2023. La municipalité versera à cet effet un montant de 897,30 $ plus les taxes et habitables représentant la contribution couvrant la période d'août 2022 à juillet 2023. Ce montant représente 18 sous per capita et est basé sur le décret annuel de la population. Alors, qui propose les secondes et par est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. vous revue à l'alimenté. Le président Belle-Canada, service d'urgence 911, nouvelle entente de services. considérant considérant la réception de la nouvelle entente de services avec l'autorité 911, considérant que cette nouvelle entente est nécessaire pour que Belle puisse fournir les services 911 de prochaine génération à notre municipalité, considérant que la municipalité de Tracy est l'autorité 911 sur son territoire, pour ces motifs, il est demandé que le Conseil autorise la Directrice générale et directrice résorière à signer la détente pour et au nom de la municipalité afin d'opérer la migration vers une nouvelle plateforme plus technologique de protocoles Internet IP. Propondé par M. Secondé par M. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Résolue à une immunité. Le point 11, renouvellement de contrats de brigadier scolaire et de brigadière scolaire en place. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède au renouvellement des contrats de M. Pascal Dagenet à titre de brigadier scolaire et de Mme Manon Dupuis à titre de brigadier scolaire remplaçant en vigueur pour la période du 31 août 2022 au 22 juin 2023 selon les termes et conditions contenues au contrat de service. Alors, proposé par C'est-à-dire secondé par Annie. Alors, si on est d'accord ? Oui. Résolue à une immunité. Le point 12, renouvellement de contrats en périnée qui sont les ordres de communication calendrier annuel de la municipalité. Les demandez au conseil que la municipalité entérine le renouvellement de contrats avec la firme Édition Média Plus Communication pour l'édition gratuite de son calendrier annuel pour les années 2023, 2024 et 2025 et acceptent les conditions de renouvellement du contrat. Il propose et secondé par Est-ce que tout le monde est bien d'accord ? Oui, oui. Résolue à une immunité. Le point 13, renouvellement de contrats à la radio 1035, la radio locale pour les banques de messages pour les événements culturels. Il est demandé au conseil que la municipalité renouvelle le contrat avec la station radiophonique O103.5 au montant de 7 035 $ consistant en une banque de messages radio pour la promotion de trois événements culturels de la municipalité tels que des clous qu'on prend en date du 6 mai 2022. Alors, pour vos états et secondé par Alors, on va préciser que les événements c'est les trois marchés publics le marché de Noël et le radio automobile. Le point 14 Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Résolue à une immunité. Le point 14. Alors, votre contrat Favage me dit trop appels off 20-22-003 et section de 11 fonctions de rue en 2022 Montcalm, Montcalm, Rochon, Lac-Paris, 8e rue au Lac-Jean, Grand-Vallée, Castor et Lafonce. À la suite de l'ouverture de soumission du 21 avril 2022 dans le cadre de l'appel d'ordre public 22-003 les demandes au conseil de foyer à l'entreprise Favage multigro incorporé plus bas fonctionnaires conformes le contrat pour la réflexion de 11 fonctions de couvertes rues Montcalm, Rochon, Lac-Paris, 8e rue, Lac-Jean, Grande-Vallée, Castor et Lafonce au coût de 5 656 766 et 78 sous. Alors, ça prend un proposat. Oui. Et, secondé par... Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'éliminer. Est-ce que je peux rajouter, Mme Joli, que l'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation des règlements d'emprunt 637-2022 et 638-2022 par le ministère de la part du ministère. Excellent. 2.15. Octroi de contrat Jobart à l'appel d'offre 22-2022-005 Exploitation de la sablière Grande-Jeudi Production de 20 000 tonnes de sable à brasier AB-10 et 30 000 tonnes de gravier concassé MG-20 À la suite de l'ouverture de soumission du 6 mai 2022 dans la cadre de l'appel d'offre publique 22-005 et demandons au conseil d'obtoyer à l'entreprise Jobart Incorporé puis Basse-soumissionnaire conforme le contrat en lien avec l'exploitation de la sablière Grande-Jeudi pour la production de 20 000 tonnes métriques de sable abrasif AB-10 et de 30 000 tonnes métriques de gravier concassé MG-20 au coût de 390 950 $ Alors, ça me prend un proposant Je te demande d'y pas Est-ce que tu me dis d'accord? Oui Désolue A l'héminité Le point de salle Parfois de contrat d'excavation à l'héminité à l'offre 22-008 Remplacement d'un ponceau du grenier sud au point du chemin du lac Tari À la suite de l'ouverture de soumission du 16 mai 2022 dans le cadre de l'appel d'ordre public 22-008 Il est demandé au conseil d'octroyer entreprise d'excavation aune de la suite deørs à l'héminité Au coût de 51 698 et 96 Alors, c'est un grand proposeur. Les secondes et pas. Allez-y. Tout le monde est d'accord. Oui. Résolu à l'inamnité. Le point 17 offre le contrat de sécurité CAMCAS, fourniture et installation de caméras de sécurité au garage municipal. Les demandes au conseil de employeur entreprise sécurité CAMCAS se fonctionneront conforme le contrat pour la fourniture et l'installation de caméras de sécurité au garage municipal à la caserne ainsi qu'au chalet des loisirs selon les termes et conditions d'économie. qui a la solution en date du 11 avril 2022 au coût de 7 595 $. Propondé par. Secondé par. Est-ce que vous vous demandez d'accord? Oui. Résolu à l'inamnité. Le point 18, autorisation UNQ, c'est l'Union des municipalités du Québec, programme d'assurance des organismes à but non lucratif. Considérant que les organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'il en faut ou pour encourir. Considérant que l'Union des municipalités du Québec en partenariat avec les municipalités souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et afin d'aider ainsi les OBNL. Considérant que l'URQ procédera sous peu à un appel d'offres publiques pour les municipalités participantes au remouvement ainsi formé, en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions ou au prix plus avantageux pour les OBNL. Et que ceux-ci pourront à leur discrétion prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou assureur identifié. Pour ces motifs, il est demandé que le conseil autorise la municipalité de Chaucé à faire partie du regroupement pour lequel l'URQ procédera sous peu à un appel d'offres publiques en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et au prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. Que le conseil reconnaisse aussi, au fin de l'appel d'offres publiques qui sera lancé sous peu, le ou les OBNL suivants, donc le groupe des montagnards de Chelsea, centre communautaire d'Ellivol-Mataouni, Corporation des propriétaires du 9e lac, Association pour la protection de l'environnement du lac Credon, Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Anondiard, Association des propriétaires du lac Credon, Association des propriétaires du lac Jean, le club de l'âge d'or Saint-Théodore de Chelsea, Association des propriétaires du lac Credon et leurs conjoints incorporés, Association des résidents du lac Aminert incorporé, L'échevalier-Colomb du conseil de Chelsea, Association québécoise pour la défense des droits des retraités et privés de traité, Association des propriétaires du lac Géant, Réjean et Centre communautaire de l'Aouar. Alors, qui propose? Qui seconde? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Révolue à l'inanimité. Le point 19, conditions de travail de M. Gabriel Coulombe, conseiller en urbanisme, en remplacement d'un congé de maternité. Il est demandé que le conseil approuve les conditions de travail de M. Gabriel Coulombe, conseiller en urbanisme, en remplacement d'un congé de maternité, selon la lettre d'entente à intervenir contre la partie. Le point 20, demandes d'autorisation pour un arrêt routier L'échevalier-Colomb de Chelsea, samedi le 3 septembre 2022. Il est demandé au conseil de consentir à la requête de l'organisme L'échevalier-Colomb de Chelsea, à l'effet d'autorisation à l'air routier le 3 septembre 2022, en 8h et 16h, à l'interception du chemin des baies d'allées principales dans le cadre de leur levée de fonds annuelle. L'organisme s'engage à respecter les règles de difficulté en vigueur. Alors, là, ça me prend le proposeur. Secondé, panne. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu, elle m'invite. Le projet, le point 21. Projet en centre pour une opération de nettoyage. Considérant l'importance d'organiser des activités de sensibilisation en lien avec la protection de l'environnement, considérant qu'une opération de nettoyage est souhaitée autant par les citoyens que par la municipalité, pour ses motifs, il est demandé que le conseil organise une opération d'organiser une opération de nettoyage en deux modèles. D'une part, en invitant les citoyens à ramasser les déchets dans leur environnement, et d'autre part, en organisant un après-midi de nettoyage avec les élèves de l'école primaire Saint-Théodore de Chelsea. Alors, c'est un grand proposeur. Allez, je suis envenue. Seconde, par? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bienvenue. Aide d'un an. Le point 22. Aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, centre d'action bénévole communautaire à la Taunie, organisation d'une activité spéciale. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant la demande déposée par le centre d'action bénévole communautaire à la Taunie, considérant l'importance de souligner la contribution des bénévoles dans le cadre de la 48e édition de la semaine de l'action bénévole, il est demandé que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 250 $ afin de soutenir la réalisation d'une activité spéciale qui s'est tenue le 19 avril 2022 dans le cadre de la 48e édition de la semaine de l'action bénévole. d'action bénévole communautaire à l'action bénévole communautaire à l'action bénévole et de soutien aux organismes. Pour ces motifs, il est demandé au conseil que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 1550 $ pour l'achat de divers items en lien avec la production de légumes en serre. de soutien aux organismes en lien avec la municipalité. Alors, c'est un proposeur. Oui. Second départ. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Achat de mobilier de papetiers, bureau de la mairesse. Les demandés au conseil de procédé à l'achat de mobilier pour le bureau de la mairesse du commissaire Anne-Curphus de Papetier, tel que décrit à la submission en date du 5 mai 2022 au coût de 2773 et 23. Bon. Ça me prend un proposeur. Oui. Second départ. Pardon. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 25. Achat d'un épandeur à trottoir, service d'équipements GD incorporé, service des travaux publics. Il est demandé au conseil de procéder à l'achat d'un épandeur à trottoir pour les services des travaux publics, du fournisseur service d'équipements GD Inc. Plus bas soumissionnaire selon les termes et conditions décrits à la soumission en date du 11 avril 2022 au coût de 19100 $. Alors, qui propose? Oui. Second départ. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26. Achat d'un serveur informatique et de licence complice. Il est demandé au conseil de procéder à l'achat d'un serveur informatique et de licence du fournisseur complice selon les termes et conditions décrits. à la proposition en date du 14 avril 2022 au coût de 18675,92 $. Qui propose? Oui. Et qui seconde? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le 27. Autorisation de paiement en périmier, complice, travaux sur les systèmes informatiques. Il est demandé au conseil d'en périmier de paiement à la firme complice d'un montant de 12 000, 2004 et 70, relatif au coût des travaux requis sur les systèmes informatiques de la municipalité. Alors, pour vérifier que la somme est disponible au point général. Qui propose? Oui. Et qui seconde? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le 28. Autorisation de paiement en périmier, Occup Data Limité, analyse de l'environnement et l'information. Les demandes au conseil d'en périmier de paiement à la firme Occup Data Limité d'un montant de 4 650 $ relatif au coût des travaux requis sur les systèmes informatiques de la municipalité. Alors, qui propose? Oui. Le second départ? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le 29. Autorisation du paiement des comptes progressistes numéro 9, Parallèle 54 Expert-Conseil, Appel-Doc 20-21-009, Service professionnel Appel-Doc, estimation des coûts et surveillance des travaux, réfection de 11 tronçons de rue. Les demandes au conseil d'en périmier de paiement à la firme Parallèle 54 Expert-Conseil d'un montant de 3 058 $ relativement aux services professionnels en lien avec la réfection de 11 tronçons de 11 tronçons de diverses rues dans le cadre de l'appel-doc 20-21-009. Alors, je vous propose? Merci. Le second départ? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 30. Autorisation du paiement des comptes progressistes, Parallèle 54 Expert-Conseil, Appel-Doc 20-22-002, Service professionnel Appel-Doc, estimation des coûts et surveillance des travaux, réfection de 11 tronçons du chemin de l'église et du chemin du programme-là. Les demandés au conseil d'autorité de paiement à la firme Parallèle 54 Expert-Conseil d'un montant de 13 564,18 $ relativement aux services professionnels en lien avec la réfection de tronçons du chemin de l'église et du chemin du septième lac dans le cadre de l'appel-doc 20-22-002. Proposé par? Merci. Secondé par? Je vous propose? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 31. Autorisation du paiement des comptes progressistes, Numéro 6, Parallèle 57 Expert-Conseil, Appel-Doc 20-22-003, Service professionnel Appel-Doc, estimation des coûts et surveillant des travaux en remplacement d'un bon soupe d'envergure. Les demandés au conseil d'autorité de paiement à la firme Parallèle 54 Expert-Conseil d'un montant de 5 125,1 $ relativement aux services professionnels en lien avec les travaux de remplacement d'un bon soupe d'envergure dans le cadre de l'appel-doc 21-003. Alors, vous qui propose? Allez-y. Secondé par? Je vous avais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Règlement 169-2029. Règlement décrétant ou dépensant un emprunt que c'est dans pas 680 000 $ pour l'achat de deux camions des roues neufs années 2022 plus récentes avec bêtes et équipements de délinigement pour le service des travaux publics. Considérant que la municipalité souhaite améliorer le service de délinigement à moindre coût. Considérant que la municipalité souhaite procéder à l'achat de deux camions au niveau. Considérant l'estimation des coûts produit par M. Olivier Sicard en date du 6 avril 2022. Considérant qu'à fin de réaliser ces achats, il est nécessaire d'employer la somme d'excédent pas 680 000 $ comme remboursage sur une période de 10 ans. Considérant qu'avis de motion et projet de règlement ont été déposés à la séance le 19 avril 2022. Pour ces motifs, il est demandé que le conseil adopte le règlement 639-2022 intitulé Règlement décrétant une dépasse et un emprunt n'excédent pas 680 000 $ pour l'achat de deux camions de roues neuf années 2022 au plus récent avec bêtes et équipements de délinigement pour le service des travaux publics. Alors, qui propose? Et qui seconde? Ben, l'évêque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le règlement, le point 34, règlement 640-2022. Règlement établissant le traitement des élus et remplaçant le règlement 545-2019. Considérant qu'envers toutes les dispositions de l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil peut par règlement fixer la rémunération de sa mère et de ses conseillers et conseillères. Considérant qu'en conformité avec l'article 2 de la loi sur le traitement des élus, le règlement ne peut être adopté que si la voix de la mairesse est comprise dans la majorité des voix favorables exprimées aux deux tiers des membres du conseil de la municipalité. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, la rémunération peut comprendre qu'une rémunération additionnelle pour tout poste particulier que précise le conseil. Considérant que le conseil désire de prévaloir des dispositions précises. Considérant que le règlement 145-2019, présentement en vigueur, a été adopté lors d'une séance tenue le 28 février 2019 et qu'il a lieu d'actualiser la rémunération des élus. Considérant l'article 82 du Code municipal qui permet au conseil de nommer des comités composés d'autant de cinq membres qu'ils jugent convenables avec le pouvoir d'examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres. Considérant que d'abrimotions et projets de règlement ont été déposés à la séance du 19 avril 2022. Pour ces motifs, il est demandé que le conseil adopte le règlement 640-2022, intitulé Règlement établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 545-2019. Alors, qui propose? Qui seconde? Alors maintenant, on demande le vote. Un par un? Non. Oui. Alors, ça a été... C'est vrai que je vote également. Je dis oui. Alors, à ce moment-là, c'est résolu à la majorité. Le point 34. Avis de motion. Règlement amendant le règlement 420-211 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Je donne avis de motion à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du conseil. Un règlement amendant le règlement 420-2011 constituant le comité consultatif d'urbanisme afin d'en alléger le processus administratif au niveau de la durée du mandat des membres. Alors, c'était une motion. Maintenant, le point 35. Projet de règlement amendant le règlement 420-211 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Allègement du processus administratif au niveau de la durée du mandat des membres. 1. Considérant l'existence d'un comité consultatif d'urbanisme à la municipalité de Chelsea. 2. Considérant que ce comité est au cœur du développement économique, social et environnemental de la municipalité de Chelsea. 3. Considérant qu'il est souhaitable d'alléger le processus administratif au niveau de la durée du mandat des membres. 3. Considérant qu'avec une motion du présent règlement est dûment donné ce soir, pour ces motifs, il est demandé au conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement amendant le règlement 420-2011 constituant le comité consultatif d'urbanisme afin d'en alléger le processus administratif au niveau de la durée du mandat des membres. 2. Alors, proposé par… 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 7. pixelated. 10. 11. 11. Le 11. à emprunter une somme d'excédent pas de 85 000 $ sur une période de 10 ans. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux remboursements capitales des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera élevé annuellement durant le terme de l'emprunt, surtout les immeubles imposables qui suivent le territoire de la municipalité, une taxité fière à un taux suffisant après leur valeur telle qu'apparaît au niveau de l'évaluation en vigueur chaque année. Ça semble compliqué que le réel de l'exercice est pas une taxité idéale. Dans le point 33, le projet de règlement décrétant une dépense et une empreinte d'incident pas de 85 000 $ pour l'achat d'une belle 4 saisons avec porte de côté et installation sur le camion du roux pour le service des travaux publics. Considérant que la municipalité doit procéder à l'achat d'une belle 4 saisons pour le service des travaux publics, considérant l'estimation des coûts en date du 21 avril 2022 préparés par notre directeur des services des travaux publics, considérant qu'à fin de réaliser ces achats, il est nécessaire d'emprunter la somme d'accès d'enfants à 85 000 $, somme remboursable sur une période de 10 ans. Considérant qu'il y a une motion du présent règlement et du mandat de vie ce soir, pour ces motifs, les demandes au conseil de procéder aux dépôts tels que présentés du projet de règlement décrétant une dépense et un empreinte d'incident pas de 85 000 $ pour l'achat d'une belle 4 saisons avec porte de côté et installation sur un camion du roux pour le service des travaux publics. Alors, selon le départ, selon le départ, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolue à l'unanimité. Le point 38, avis de motion, règlement décrétant une dépense et un emploi d'excès d'emploi 136 900 $ pour l'achat de deux camions qui s'écoppent 4 par 4 à l'année 2021 pour le service des travaux publics. On donne l'avis de motion en confondité avec l'article 4 145 du plan municipal de Québec, à l'effet qu'il soit adopté à l'audience, sous ses candidats du conseil, un règlement décrétant une dépense et, enfin, un emploi de 136 900 $ pour l'achat de deux camions sous une P-444 à l'année 2021 ou plus récent. Pour le service des travaux publics, on peut l'acquitter des dépenses prévues par le prenant règlement. Le conseil est obligé à encourager une pêche d'excellents de 136 900 $ sur une pêche de cinq règles. On va avoir une dépense engagée relativement aux intérêts ou aux remboursements en capital et d'échéances annuelles de l'enfant. Il est par le prenant règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le temps de l'enfant pour tous les climats impotables suivis sur le départ de la municipalité. Une pêche spéciale à un taux suffisant, d'après leur valeur, d'être qu'elle apparaît aux évaluations en vigueur chaque année. C'était une notion, merci. Le point 39. Projet de règlement d'excellents dépenses et d'un emprunt n'excédent pas en 306 900 $ pour l'achat de deux camions en fil des corps 4x4 2021 au plus récent pour le service des travaux publics. Considérant que la municipalité doit procéder à l'achat de deux camions en fil des corps 4x4 pour le service des travaux publics, considérant l'affirmation des coûts en date du 14 avril 2022 préparés par le directeur du service des travaux publics, considérant qu'à fin de réaliser ces achats, il est nécessaire d'emprunter la somme d'excédent pas en 136 900 $ sur une période de 5 ans, considérant qu'avis de motion est rudiment donné ce soir de ce projet de règlement. Pour ces motifs, il est demandé de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décritant le départ et un emprunt d'excédent pas en 136 900 $ pour l'achat de deux camions si c'est le pick-up 4x4 avril 2021 au plus récent pour le service des travaux publics. C'est le point 4 et le second départ. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolée à l'unanimité. Le point 40, défaut le document, récitons le 20-21 de la municipalité du Québec. Je dépense au conseil municipal une correspondance de la municipalité concernant la part de l'ambition accordée à la municipalité pour l'année 2021 au montant de 2075 $. Le point 41, adoption des comptes fournisseurs. Il est demandé au conseil d'entendier les déboursés effectués pour les mois de mars et avril 2022 au montant de 1,790,374,21, est-ce que déposé par la directrice générale et gratuite à l'arrière, dont la liste est inclue dans l'année du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Le conseil accepte la liste des comptes à payer au 30 avril 2022 au montant de 466,336 et 714 et en autorité de paiement. Alors, j'ai besoin d'un propos là. J'arrive. Et ce qu'on y parle. Alors, est-ce que ce n'est pas d'accord? Oui. Il est revenu à l'économie. Merci beaucoup. Le point 42, dépos de l'état des activités financières. Je dépose au conseil municipal de l'état des activités financières pour la période du 1er mars au 30 avril 2022. Merci. Le point 43, rectification budgétale. Je vais demander au conseil d'accepter les rectifications budgétales totalisant la somme de 158 200 $, tel que mon trou au tableau du 29 avril 2022, préparé par Mme Marie-Laurent Trousse, reprise du domaine des finances. Propos de départ. Et seconde départ. Alors, c'est le monde est d'accord? Oui, oui. Résolue. Alors, la mairesse vous informe. J'ai quelques points agendés avec vous, chers citoyens et citoyennes. Juste pour vous rassurer, avec les changements climatiques, on sait que des fois, il y a des puits abondants. Alors, il faut vous rassurer, nous sommes prêts à la municipalité, avec notre directeur de services d'incendie et de sécurité publique, prêts à agir en cas de dégâts énormes, comme on a déjà connu l'année passée, en fin juin 2020. Un autre point, nous avons voté un code d'éthique sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour brimer l'opinion des citoyens loin de là, mais c'est pour essayer de faire en sorte que les propos des citoyens et sur les réseaux sociaux soient non agressifs et surtout polis. Alors, ce n'était sûrement pas dans le but de brimer la parole des citoyens, mais au contraire, on est prêt à accueillir les commentaires, mais d'une façon polie. Un autre point, tout le monde, seulement ce qui se passe à la connexion matinée ou nuit, je vais être capable de vous en dire juste à la prochaine séance, parce que mercredi, à tous les mercredis du mois après la séance ici, j'assiste au conseil des maires à la MRC, et c'est un sujet qui va être à l'ordre du jour, donc je vais pouvoir vous donner plus de renseignements à la prochaine séance. Juste pour vous aviser que, pour ceux qui étaient à ce temps, au mois de mars, on s'est réunis en équipe et on avait décidé de travailler avec des comités sur les dossiers prioritaires. On a déjà commencé nos réunions, on en a eu en mars pour les eaux musées, avec les ingénieurs impliqués. Ensuite, on en a eu en avril pour la voirie. Normalement, les comités sont formés de deux conseillers, parfois trois, avec le directeur de services concernés, avec la directrice générale et moi-même, la plupart du temps, je vais être présente au comité. Alors, le comité se réunit, étudie, fait des recommandations par la suite au conseil et un compte rendu est donné à chaque fois que le comité se réunit pour discuter des dossiers et le but d'avoir fait ça, c'était pour faire avancer les dossiers plus rapidement. Alors, on est déjà en marche pour plusieurs dossiers et il y en a d'autres qui s'en viennent prochainement. Ensuite, on a commencé les réunions du district. En avril, il y a eu le district 6, M. Léval. Le 7 mai, il y a eu Richard Etude, district 3. Le 28 mai, le 28 mai, il y a eu le district 4, avec Jonathan Théoret. Alors, les employés sont invités à participer aux réunions du district et on est là pour vous expliquer aussi et pour vous informer de la façon que la municipalité fonctionne dans les différents dossiers. Ensuite, pour les questions, il va y avoir probablement quelques questions qui vont venir plus tard concernant notre système informatique. Alors, on a eu à travailler sur la sécurité de notre système informatique. Il était désuet. C'était dans le but de protéger tous les renseignements personnels de nos citoyens et les renseignements utiles et légaux à la municipalité. Alors, voilà. C'est ce que j'avais à vous jeter. Maintenant, si vous avez à votre tour, c'est la période de questions. On vous invite à venir au micro 1 à 1, vous nommez et nommer le district dans lequel vous êtes. Et on apprécierait que les questions soient parce que là, on voit qu'il y a un nombre à préciser le citoyen ce soir. Peut-être que vous limitez à deux questions maximum. Et puis, ce qui arrive, c'est que le ponceau original n'est pas nommé. Ça fait 10 ans que c'est fermé. On a des blocs de cements, des gros blocs de cements sont collés l'un côté de l'autre. Ça fait que moi, quand c'est haut de même, je ne suis pas capable de sauter ça. Je pense que dans votre gang, le poing va sauter. C'est gros de même, là, puis c'est haut de même. Ça fait que si les personnes arrivent en fauteuil roulant ou n'importe quoi, ou prendre une marche, ils sont faits à l'autre. Là, vous allez aller au défeneur, qu'on fasse quatre kilomètres, je mets des grenades, puis quatre kilomètres vont venir. Ça fait huit kilomètres. Ça fait que moi, j'ai quatre porteurs, puis je pense que je ne suis pas du seul à être de même. Quand j'avais 20 ans, je n'avais pas besoin de quatre porteurs. Aujourd'hui, j'en ai besoin, j'en ai 18 ans. Il faut penser aux personnes au HG aussi. Vous savez que le chemin fait partie d'un barrage et il a été fermé à la suite de recommandations d'ingénieurs. Oui, mais l'ingénieur, franchement, il est solide le ponceau. Si il n'aurait pas été solide depuis 10 ans, ça fait longtemps qu'il est reparti. Ça, je me dis ça. Ça, je me dis ça. Puis, on est au rebloc, là. C'est sûr, personne n'a pas à faire aller là. C'est sûr qu'il n'a pas besoin d'en faire quatre kilomètres, puis quatre kilomètres venir. Ça, c'est sûr. Mais ceux qui restent là, par exemple, qui fêtent des tanks, les autres par exemple, là, ils font quatre kilomètres, puis quatre kilomètres pour venir. Ça fait huit kilomètres. Ça fait dix ans qu'on fait ça. C'est pas drôle, là. Mais là, moi, j'en peux en faire aller. Là, je vous le dis, là. Je vais aller plus loin. Malheureusement, on a des règles à respecter. Ben oui, mais c'est bien, là. Si jamais le chemin, c'est dès qui va être responsable qu'il arrive un accident majeur? Ben, je vous le disais bien, là. Ça fait dix ans qu'il est fermé, puis il y a l'eau qui... Il y a une sortie, seulement une sortie d'eau. Au lieu de l'envoyer deux comme tu en avais avant, là, il n'y en a qu'une qui est au bout. Ça veut dire que la maison qui est sur le bord de la rivière, puis que si le ponçon, il vient à défoncer, il n'y a plus de maison sur le bord de la rivière. Il n'y a plus. Les gens qui ont ça, là, ils vont se faire laver. Ben, c'est qu'on ne veut pas réparer, monsieur. Non, mais c'est justement. Il faut les réparer, c'est pas différent. Tu sais, vous, là, vous êtes au pouvoir, là, mais ça ne fait pas dix ans que vous êtes là. Il y a eu trois maires avant vous. Moi, je ne vous en veux pas, en tout. Mais les trois maires qui ont passé, ils ont des mandats de quatre ans. Puis que figurer trois maires avant vous, ça fait douze ans. Moi, je dis dix ans. Parce que moi, ça fait vingt-deux ans que j'attends ce pouvoir-là. Fait que moi, je ne trouve pas drôle, pas en tout. Puis quand ils ne font pas, puis les gens, ils veulent prendre une marche, ils ne peuvent pas faire le tour. Si on veut aller au dépanneur, il faut faire quatre kilomètres pour prendre notre charge. Mais là, j'explique. Madame, qu'est-ce qu'on va faire le tour? On va faire le tour? Oui, on va faire le tour. Oui, je vais aller voir ça. Quoi? 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 Je n'ai pas tout seul, moi, là. C'est bon, il va se dire, comment ça quand même? Puis travailler, il est chauffeur du service, puis ils partent en handicapé. Je ne sais sait quoi, puis les handicapés, là, c'est le lard, moi. Puis quand je vois quelqu'un en handicapé, je peux l'aider moi, j'ai pas de trouble là. J'ai un gars à la bonne place. C'est pour vous dire que j'aimerais ça, c'est plutôt en vivre là. Que l'on puisse passer avec un petit reporteur. On a bien pris note, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire. Parfait, madame. Merci. Bonsoir. Bonjour, je vous accrois à l'aide du district 5. Au point 32, quand vous parlez de l'achat de deux camions au montant de 680 000, c'est 340 000 chaque soir. Bon. Qu'est-ce qui arrive avec les anciens camions? Parce que si un camion coûte 340 000, un camion neuf, l'autre camion qui a 10 ans, il vaut peut-être 100 000. On ne l'envoie pas dans d'ondes comme il faisait à Beijing, j'espère. Non, 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 mais je... Oui, il y a deux camions qui sont comme avec nous. Oui, oui, oui. Je crois qu'il faut voir. Oui, il y a deux camions qui vont sûrement aller à l'enclin. Il va y avoir peut-être 100 000 coups. Ok? Puis l'autre camion, il va peut-être rester en balcant. À la limite, il va aller à l'enclin de la vente, mais on va chercher peut-être à garder comme balcant. Le problème avec ces deux camions-là, c'est les moteurs, qui nous coûtent plus cher que les camions-là. Puis les deux camions qu'on achète, il y en a pour au moins deux ans, va être arrivé. Donc, il faut continuer, on peut y arriver avec ces camions-là. Puis quand le camion l'a pris, si on l'a vécu l'hiver, oui, oui, les camions les 10 roues. Il faut appréciper bien un 5,5 par mois pour avoir, pour remplacer le souci. Donc, le calcul est assez simple, on les change. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais vous répondez bien à ma question, quand même. Il va aller à l'enclin, on va avoir peut-être 100 000. On va peut-être le voir à quelle part ça, ça m'est fait. Oui, oui, c'est sûr. La même chose pour le point 38, les deux petits pick-up 4 par 4, à 136 000. Ça fait que les autres, c'est peut-être qu'ils vont avoir la même chose. C'est un peu la même chose, ils font beaucoup de minages avec, ils sont défoncés d'un plancher. Ils ont d'habitude à passer des inspections à chaque année. En plus de ça, on se fait dire chez du monde que les camions, c'est un autre groupe qui vont nous faire. C'est ça. Ils vont nous faire des deux. C'est ça. C'est le point qu'on les mette à jour. Puis, eux autres avec, ça va aller à l'enclin pour se rendre. C'est pas sûr qu'on va avoir un autre temps, mais on va avoir un petit moment pour les contacter. C'est bon. Merci. Je ne comprends pas, au point 6, l'histoire de Belle, le 9-1-1. Pourquoi quand on a, avoir comme une entente avec Belle pour le 9-1-1? Je ne comprends pas. Parce que le 9-1-1, c'est à tout le monde. Ça, c'est partout. Moi, aujourd'hui, j'étais témoin d'un accident de voiture. Puis, je suis arrivé un des premiers. J'ai fait le 9-1-1, je ne suis pas avec Belle, là. Puis, ça marche. Ça n'a pas la faim. Non, mais pourquoi? Je ne comprends pas sur le point 1. On ne dit pas la faim. En fait, quand vous faites le 9-1-1, c'est justement que la responsabilité revient à la municipalité. On doit avoir un entente avec Belle. On doit avoir un entente avec une entente qui fait le lien. Quand vous vous appelez, ça appellait, vous savez, sur votre compte de téléphone. Mais moi, quand j'ai appelé, ça a déjà appelé la municipalité où j'étais, j'étais à Terre-Bot. Donc, ça l'a appelé, ça l'a appelé les pompiers de Terre-Bot. C'est une centrale. C'est une centrale. Qui, elle, appelle un autre relais. Ça fait que tu dis que tous les ententes, mais ça, que ça coûte, là, c'est une sorte que vous avez chacun sur votre compte de téléphone. 5 piastres, c'est quelque chose, là. Moi, il y a un 20,000. 5 dollars. Oui. C'était 5 piastres, c'est 95. Je pensais que ça en va d'un dollar, mais peu importe. C'est à vous. C'est cet argent-là. Bien, c'est ça cet argent-là. Chaque citoyen fait ce montrant-là. Mais pour que le service se passe, il doit avoir des argentines. Bon, la principale raison de mon intervention, c'est parce qu'on avait dit, là, d'éviter de prendre belle, puis attendre de la fibre optique, et tout ça, puis là, bien, ça me mélangeait un peu. L'internet, mais ça, on n'a pas le choix. Le service 9 à 1 est donné par... Ok, je me réjouis, je me réjouis du point 23, là, la subvention qui est donnée au Jardin solidaire. Donc, je fais partie, puis on va pouvoir procéder à la salle. Puis, en fait, moi, bien, étant donné que ma salle, chez moi, bien, je ne l'ai plus parce qu'elle est périlisée. On sait pourquoi. Et, donc, j'ai fait un jardin au CCO. J'ai le chanceux, j'ai un ami qui a une pépine, ça fait qu'on a fait de l'excavation, puis je prépare un jardin, puis je lance un appel, s'il y en a qui connaissent un contact que vous pourrez avoir du filmier, puis je suis prêt à réchauffer. Vous voulez me voir dans la région? Oui. Pas de normes. Ok, parfait. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on vous remercie votre éducation, croyant. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, je suis Serge Lorrain, titre 4. Je trouve ça dommage que mon conseiller n'est pas là, parce qu'on a essayé de communiquer avec une couple de fois. On n'a jamais eu de réponse, même pas d'accusé de réception comme ça. C'est important que vous pensez que les conseillers sont là pour nous présenter, comme ça, c'est la bonne. Je n'entends pas. Excusez-moi, je suis habitué, moi, avec l'ancienne conseillère municipale qu'on avait, elle communiquait avec nous régulièrement, puis on avait une communication, puis on était capable d'exprimer ce qu'on avait besoin, etc. Puis là, c'est en train de dire juste ici, c'est pas ça qui se passe. Je suis ici à titre de président de l'Association des propriétaires du Lac-Claire. Je suis trésorier de la Fédération des associations des lacs de Cheussée, et je suis responsable du comité sur les résidences touristiques pour la Fédération des associations des lacs de Cheussée. On s'est réunis samedi dernier, parce qu'il y a quand même beaucoup d'héritats au niveau des résidences touristiques. La municipalité a adopté un règlement l'an passé, à toute vitesse. On avait déposé un document, la Fédération, au mois d'août, le 17 août 21. J'aimerais redéposer le même document, parce que j'ai l'impression que ça a tombé en deux chaises, peut-être à cause des élections. Je déposerais également un petit résumé des conversations qu'on a eues samedi dernier, parce qu'il n'y a pas absolument qu'on arrive à trouver des ententes. Il y en a qui en veulent, des RBMU chez eux, il y en a d'autres qui n'en veulent pas. Puis le problème, c'est qu'on a peut-être un 20% d'imbéciles qui gâchent la vie de tout le monde. Ça, c'est même l'ancien maire qui disait ça, c'était pas juste souvent, mais c'est ça la situation. Chez nous, jusqu'à 70 ans, on fait attention aux lacs, on veut protéger l'environnement, protéger le lac. Là, il y en a un imbécile qui, lui, gâche l'atmosphère de tout le monde. C'est ça le troisième niveau. C'est un propriétaire au lac Clair qui, lui, il y en a plein pour son casque, parce qu'il est bâti à 350 pieds de chez eux. Il y avait une petite place tranquille jusqu'à temps que le RBMU arrive. Là, c'est les parties, les camps deviennent dans le lac. La fin de semaine dernière, c'était les salles où ils pouvaient l'abandonner sur le bord du chemin. On est en groupe, c'est sûr que les animaux rentrent là-dedans, puis là, c'est fait partie par pied. Le propriétaire, c'est un bon jeune homme de Montréal qui ne vient jamais. À ce moment-là, c'est des voisins qui ne sont plus pour avancer la merde de ce gars-là. On a fait des plaintes, 6 à 8 plaintes l'année passée. C'est complètement resté dans le déat. Fait que là, il faut dresser un petit peu ce qu'on a discuté samedi dernier. Au niveau des... faire respecter les nuisances, c'est déjà un problème actuellement. Si on fait même abstraction des résidences touristiques, c'est déjà un problème. Et là, si on rajoute, en plus de ça, les résidences touristiques qui font des parties, qui sont sauvages, bien des fois, pas tout le monde. Il y en a qui sont corrects. En tout cas, si il y a un problème, c'est sûr qu'on forme. Le service d'urbanisme, on n'est pas sûr qu'ils sont capables d'absorber toute cette charge-là. Là, il est question de former un comité pour arriver à soutenir ça. Mais encore là, on a toujours la problématique que le chocer, c'est grand. Puis partir, je ne sais pas, de beaux lacs, puis aller au lac clair, c'est pas loin d'une heure de route minimum, je pense. Ça fait que c'est quand même un bon coup de chemin. Ensuite de ça, est-ce que ça serait possible de mettre un moratoire sur tous les permis qui ont été donnés jusqu'ici, puis repartir le compteur à zéro? Parce que là, il y a des permis qui ont été accordées sans aucune analyse, sans aucune visite. Le gars, chez nous, il annonce un chalet. Il y a deux chambres dans ce chalet-là. Donc, en principe, selon nos normes, c'est quatre adultes, les enfants n'étant pas comptés. Mais lui, il y a soit sept ou huit personnes, parce qu'il accouche dans le salon, il accouche dans le boudoir, puis c'est comme ça à chaque fin de semaine, à chaque semaine pendant tout l'été passé. Ensuite de ça... Vous allez nous le remettre? Oui, mais c'est parce que je vais essayer de résumer ça pour être sûr, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde va le lire, pour être sûr que tout le monde va le lire. Oui, 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 vous allez avoir tout le monde. OK, je vous conviendrai pas plus de votre temps, mais c'est important pour nous. Un lac, c'est fragile. Fait que si on laisse aller ça, là, la mineur au fil, on a posé, j'étais dans ceux qui ont posé pendant quatre l'année passée, puis c'est important qu'on soit conscient, c'est important qu'on soit conscient qu'un lac, c'est fragile. Fait que si on laisse les gens de Montréal débarquer, on a bien Gaspésie, quand ça débarque, ben c'est la meilleure fête d'arriver à quelque chose-ci. Est-ce que vous savez qu'on travaille avec votre ami très prochainement, en comité, comme j'ai dit tantôt, il va y avoir un comité pour justement la brigade, la culture brigade. Et la brigade va s'occuper des misances, effectivement, parce que nos employés d'urbanisme ne peuvent pas faire ça la fin de semaine, et c'est surtout la fin de semaine que la mise en tarif. Donc, on est en train d'étudier toutes les possibilités, parce que d'autres municipalités ont pris des brigades pour gérer les misances, justement, et ça a été quand même un succès. Alors, on n'inventera pas, on ne réinventera pas le bouton à quatre roues, mais on va avoir quand même, on se passe là-dessus, il y a un comité d'armes aux conseillers qui ont été interpellés là-dessus, puis ils vont travailler à trouver la bonne compagnie pour la brigade, et ça va s'appliquer aussi aux citoyens, pas juste aux résidents de touristes. Mais est-ce qu'il faudrait avoir un comité sur les résidences touristiques? Parce que, ou on rencontre quelques conseillers en petit comité, ou on rencontre le conseil, mais parce qu'on était quand même une vingtaine de personnes de différents lacs, ça ne se passe pas. Puis les problèmes sont là, puis on n'essaie pas de dire qu'on veut faire la guerre, on va essayer de trouver des solutions, mais pour ça, il faut que du côté de la municipalité soyez conscient de la problématique. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Parce que je sais que souvent, c'est une question d'argent. Le beurre qu'achète, pour le louer, lui, il ne veut pas de l'argent. Comme disait Deschamps, l'argent, l'argent, il n'y a pas juste ça dans la vie. Il va être conscient de l'environnement, on met des pancartes, on fait attention, mais il y a des conséquences si on laisse à l'essai. Il n'y a aucun permis qui n'a été donné depuis septembre. Septembre. Il n'y a aucun permis de chalet de location qui a été donné. Il y a des gens qui font la location qui ont été dégâts. Ensuite, le règlement sur les nuisances va être adopté prochainement parce qu'on a déposé que la MST devait être adoptée et que ça devrait être une semaine à l'autre. Ça peut être qu'il y a quelques jours. Ça va qu'on pourra mettre en marche notre règlement qui est le plus sévère dans le même temps. Alors, on espère qu'avec ça, on va pouvoir arrêter une distance pour que une certaine distance de ce que c'est des déléguants autant que des gens qui sont permanents pour que tout le monde est l'appui. En tout cas, il faut travailler ensemble pour qu'on arrive à notre voiture. Effectivement. Merci, M. Thélorine. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Carmen Caston-Pich qui est sur la rue de l'église du district 3. M. Thélorine. M. Thélorine. notre conseiller de district. Merci. Merci de nous recevoir. Merci de nous représenter. Merci. de la rue de l'église. Merci de nous présenter. Merci de nous présenter. notre rencontre allait être à l'ordre du jour ce soir, mais plus qu'elle n'est pas, je voulais quand même vous exposer le problème. Le problème, c'est la sécurité et les conditions routières sur la rue de l'église entre, je dirais peut-être, entre le chemin Michel puis Fabien ou Miron. j'ai commencé cette démarche-là en décembre 2020. J'ai eu plusieurs, plusieurs communications avec l'ancien directeur général, non, directeur des travaux publics et le nouveau directeur des travaux publics. J'ai eu plusieurs communications avec les différents conseillers districts et j'ai déjà assisté au conseil dans ce temps-là, c'était sur Zoom aussi pour présenter la situation. On parle de vitesse sur ce tronçon-là, on parle de conditions routières aussi et qu'on perdra au monsieur qui était content de l'Octroi, je ne sais pas trop quoi, moi, quand j'ai entendu l'Octroi du contrat pour la sable hier, c'est comme, oh bon, c'est pas vrai, je ne sais pas pour combien d'années, mais depuis que ça a commencé, ça nous rend la vie vraiment mais tellement infernale, d'abord parce que les camions roulent à une vitesse incroyable, je me rappelle l'ancien maire qui les avait suivis, mais c'est impossible, je mets au défi quelqu'un d'aller à 70 km heure, vous allez voir sur ce tronçon-là, tout le monde nous colle au derrière, ça va très, très vite, c'est dangereux. Alors là, on est content que l'asphalte soit refaite, on pense que on sait que les conditions routières vont s'améliorer, par contre, je suis un peu nerveuse, moi j'ai laissé l'affaire en plus chez moi, je ne pourrais pas vous remettre le document, je l'ai laissé de faire chez moi. Alors, il y a deux choses, dans le fond, il y a le bruit qui est intolérable et aussi la sécurité, le danger, alors parce que les autos vont excessivement vite et deuxièmement, c'est très, très difficile, presque impossible de sortir et de rentrer dans nos stationnements. Alors, si on arrive du chemin de l'église, si on arrive la municipalité pour s'en aller dans le pont du gouvernement, là, il y a cette petite côte-là où nous, on habite, donc même si on l'ignore à partir du chemin du lac canadien pour tourner à gauche, si on descend et puis qu'il y a deux autos qui s'en viennent, on risque de se faire rentrer dedans. Il y a eu à peu près huit accidents, huit ou neuf accidents dans l'année qui vient de passer. Moi, j'ai fait une sortie de route, mais là, c'était pas nécessaire. C'est en arrivant sur cette partie de tronçon-là. Il y a eu aussi quelqu'un qui essayait de rentrer chez moi. il descendait la côte, il s'est tassé pour rentrer dans mon stationnement. L'autre est arrivé derrière, il est rentré dedans. C'est un ancien employé de la municipalité qui est maintenant à la retraite. Pauvre monsieur, il est rentré à la retraite et là, en bon québécois, il se crâpait son auto. Alors, c'est vraiment très, vraiment difficile de rentrer et de sortir des stationnements entre ces tronçons-là. C'est même difficile de traverser la rue. On se fait clacçonner par les autos qui passent vite. Donc, il y a de plus en plus aussi de touristes. Il y a de plus en plus de construction de maisons. Il y a de plus en plus d'occasions. Alors, il y a de plus en plus de circulation. C'est devenu une autoroute, les villes disent, on ne parle pas de la carte 40, mais pas loin. Et c'est ça, la vitesse est coïnée. Donc, et votre demande, madame Carton? La demande, c'est qu'on s'occupe de la sécurité des citoyens. Donc, nous, ce qu'on demande vraiment, c'est une démission de la vitesse à 50 km heure entre le chemin du lac de Michel ou un peu avant, là où la route commence à être sinueuse. Parce qu'on parle de la rue, la route est sinueuse, il n'y a pas d'accottement, il y a des faussées de 8 pieds. La plupart du temps, il n'y a pas de lignes aux milieux non plus pour délimiter les deux sens, les sens inverses. Alors, on demande une diminution de la vitesse puis on demande aussi un arrêt au point du chemin du lac canadien et pour s'assurer qu'il y a un arrêt, parce que j'imagine que ça serait trois stops, on pense que ce serait une bonne chose de mettre un dos d'âme aussi parce que les gens ne font pas souvent la rue. Et pour, on est allé quelques citoyens, on a suivi parce qu'on s'était fait répondre par l'ancien directeur des travaux publics que c'était une route collective et que la limite de vitesse ne pouvait pas être abaissée. On a suivi la même rue, on s'est rendu à Saint-Alphonse Rodriguez et là, l'asphalte est impeccable, il n'y a pratiquement pas de maison, la limite de vitesse est à 50 et quand on arrive dans des routes simieuses comme la nôtre, la limite de vitesse est à 30 kmh avec plusieurs arrêts aussi le long de la route. On s'imagine que la nuit de ces citoyens a dû vraiment changer. Alors, on sait que ce n'est pas facile de changer des habitudes, mais si on fait une signalisation en amont, on l'annonce, on parle de sortie cachée, on dit qu'il va y avoir un stop, une réduction de vitesse comme partout ailleurs, on va en venir et les gens vont s'habituer. On ne parle pas de l'église au complet, on ne demande pas 30 kmh, mais on demande à ce qu'il y ait une réduction de la vitesse entre ces tronçons-là et un stop et avec un dovant pour s'assurer que les gens font le stop. Je vous dis, quand les camions rentrent dans les... La route actuelle n'est vraiment pas très belle, quand les camions rentrent dans ces trous-là, c'est comme s'il y avait des tirs de projectiles. À 6h du matin, on sort de nos nids. C'est assez courant terme, ce tronçon-là. On a bien entendu Mme Cartoguil, on a bien pris notes, Mme Barquette et moi-même. On a pris des notes. OK. On est disponible à vos questions. C'est quand la rencontre de... Je m'excuse, la rencontre... Vous parlez de rencontre de district. Est-ce que les dates, c'est... Elle est déjà... Elle est déjà passée. C'était... Oui, elle est passée avec le district. Bon, bien, vous informerez. Merci beaucoup, M. Etu, de votre collaboration aussi dans ce dossier-là. On ne peut pas dire que notre conseiller n'est pas trop actif. Je m'en ai cité. Merci à vous. Merci, Mme Cartoguil. Merci. Bonsoir. Choc, qui est ici, tu t'es avec toi? Lève le micro. Choc, qui est ici, tu t'es avec toi? Lève le micro. Là, vous m'entendez bien? Oui. Bon. Alors, je vous ai dressé le point à la rencontre de district qu'on a eue après une dizaine de jours. Sur le chemin du lac d'Argent, il y a eu un appartement de la route, une toute neuve qui a été faite depuis deux ans. Il y a dix jours, les travaux publics sont venus et on met un compte. Le savoir, il y a-t-il eu plus davantage que ça à faire plein? Ou il y a eu un plan de préparation? On va vérifier ça auprès du directeur des travaux publics. et j'imagine que s'il y a eu un compte, c'est que les routes en viennent. Pourquoi ils sont assez loups? Les routes étaient toujours au stade heureux. C'est ça, mon point. Il y a toujours pensé qu'il avait fait quelque chose. J'imagine que, vous savez, M. Quincy, on a 347 km de vie. Vous savez qu'on n'a pas juste un de routes. Évidemment, on n'en a beaucoup à traiter et c'est la période de la pire actuellement. Après la fonde des neiges, il y a des troupes à fou, il y a beaucoup de travaux à effectuer. Alors, j'imagine que s'ils ont mis un compte, c'est bon signe, ils vont s'en venir. Ça va faire le bien avec mon prochain point. Parce que, où est-ce qu'ils ont mis le compte? C'est une des places juste à côté où depuis cinq ans, à chaque été, il y a du camping illégal qui est fait à chaque année. Et qu'il n'y a aucun inspecteur qui voit. Ça fait cinq ans qui sont dans la même place. Il n'y a jamais personne qui ne voit rien. Le camping illégal au bord du chemin de la Garde. Oui. Puis, la fin des semaines passées, il y avait une dizaine de chars qui étaient là qui ont des installations de fortune pour la toilette et compagnie. Et il y a jamais personne qui voit ça. Là, j'en ai parlé, j'en ai parlé avec mon conseiller. Je vais travailler pour vous préparer un document où je vais faire un certain inventaire parce que moi, je vois. Des constructions illégales qui sont faites sans permis. Le camping illégal, les bâtiments abandonnés depuis 20 ou 30 ans qu'il n'y a pas personne qui s'occupe et que personne ne voit. fait de vous un rapport complet. Je m'en parle le mieux que je peux, mais c'est ça que je vous dis. Je vous le prépare, vous travaillez là-dessus. J'espère qu'il va y avoir des suites parce que ce n'est pas la première fois qu'on m'en parle. Vous n'êtes pas la première, vous êtes la première maireste, vous n'êtes pas le premier conseil municipal à qui j'en parle. Un autre point aussi que j'étais curieux de sonder, parce que dans l'ensemble du conseil, il y a des conseillers qui se sont faits élire avec ce point-là dans leur programme, de donner l'accès aux citoyens du village à des plans d'eau. C'est une affaire qu'on entend dans les branches mais qu'on n'entend pas grand-chose qui se passe. Je voulais savoir le fameux terrain qui a municipalité appuyée à grand coup sur le chemin Rochon. Les cascades Rochon. Les cascades Rochon. Oui, c'est ça. Les cascades Rochon. Les cascades Rochon. C'est ça, 5-6 ans. Qu'est-ce qui arrive avec ça? On a vu ça déjà. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est un dossier assez complexe d'accès à l'eau et il y a des études qui ont été faites auparavant. Alors, ça va être un des dossiers sur lesquels on devra se pencher après qu'on aura réglé une grosse partie de nos dossiers prioritaires. Ça va être un dossier qu'on va regarder. En contexte. On va voir qu'on fait les cascades et 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 les cascades Ce ne sont pas des dossiers qui sont morts. Non, non, pas du tout. Ils sont toujours d'accès à l'inquiéterie, monsieur Kik. Je ne sais pas que ça prend 25 30-40 ans. Je ne sais pas que ça ne le comprendra. Merci. Je pense que vous avez des études qui sont mises de l'eau d'argent et qui sont mises ou les études ? Oui, il y a un petit pont qui est un petit pont sur le chemin de l'argent. C'est juste ça. Non, là, je suis bien de l'activité d'argent. Oui. La ligne jaune qui n'est pas fait sur l'air. Il est bien. Bonsoir. C'est Jonathan, elle est malade. Bon, je suis pour Franck, il y a juste un petit pont. C'est plate. Bon. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil toujours. et juste deux questions. Je ne me souviens pas à quel point parce que j'ai fait les papiers pour les associations reconnues pour la Chelsea. et on a fait tous les papiers il y a quelques mois pour être reconnues pour la Chelsea. Je n'ai pas entendu le nom de gymnastique qui a été pris Chelsea. Je ne l'ai pas entendu dans le document. et alors ça, je vais demander pourquoi ce n'était pas ni le nom des plus sportifs de Chelsea qu'on est dans l'endard. C'est une question du fait. Mme Anne-Bissard, c'est une question en fait, je pense que le point qui était dans le document de la base était pour les organismes qui sont dans l'endard. Vous pouvez parler de plus bas, s'il vous plaît. En fait, ce que je vous dis, c'est que présentement, dans le procès verbal, les organismes qui ont été nommés, c'est parce qu'ils veulent avoir des assurances avec des rabais substantiels. Alors, l'Union des municipalités du Québec permet ça pour nos organismes. Ça ne veut pas dire que votre organisme n'est pas reconnu pour autant, parce que vous ne prenez pas des assurances. Oui, on prend des assurances, c'est ça. On est obligé de prendre des assurances. Puis vous les prenez tous les organismes sont obligatoirement. Vous les prenez avec vous? Non, non, non. Ah, non. On vient d'être reconnu ici à Chelsea. Oui, oui. tant d'être reconnu, mais ce n'est pas grave. La prochaine fois, c'est pour ça. Si vous voulez avoir des assurances qui ont 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 organisé ça, c'est pour ça que votre nom est à toi. OK, merci beaucoup. Et une deuxième question. OK, on a trois ou deux questions. Vous pouvez en aller plus vite. Moi, ça fait plusieurs semaines que je reste sur la rue, la rue Castor, puis la rue Garon, puis la rue Garon, la rue Castor, il y a un stop, Castor puis Garon. Il y a un stop, c'est le stop, je vais filmer, on a des enfants qui jouent dans le coin, mes enfants qui jouent dans le coin, puis il y a des gens qui s'arrêtent, qui sont juste à côté de la rivière, avec des enfants aussi. 2020, il y a eu un accident qui a rentré dans mon terrain, la police est arrivée. Au fond, j'ai appelé quatre fois à la suite de Québec. Tu viens, il se met à côté, il en fait plein d'argent, personne ne s'arrête. Même les résidents qui sont là, le résident est là, il y a une location, il ne s'arrête jamais. Puis elle, il y a des enfants aussi. Puis quand il rentre dans le chemin, un petit chemin privé, il roule à 40, 50 kilomètres de là, moi je me demande si on paye la police, la suite de Québec, la municipalité, quand on l'appelle, il arrive une année unie après, le problème est parti, puis il ne reste même pas deux minutes pour vérifier que nous sommes à autre, nous sommes à autre s'arrête. Pourquoi on paye la suite de Québec, pourquoi on met une police privée à Chelsea ? Ça va être plus économique, je suis sûr que les citoyens, parce qu'il est régal, achète pour la venue, municipale, on est tous dans la quarantaine, c'est une blague, on est tous dans la quarantaine, puis je pense que tout le monde conduit ici, et ils sont prudents. Mais je ne sais pas ce qui conduit aussi vite, mais c'est pour tout le monde, c'est vrai, sur 100 autos qui passent depuis une semaine, je dirais que 90, ils ne font pas la règle, puis ma voisine, à côté, à l'hôtel de 20h, elle roule à 40 kilomètres, 50 kilomètres de l'heure, sur une chemise privée, qui est à des enfants. Est-ce que vous avez une solution à nous proposer ? Moi, ce qu'on propose là-dessus, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, au Québec, on met sur l'afalte, ou pas ? On est dedans, puis on a, on a le problème, alors s'ils vont voler, quand ils vont voler, ils vont trouver dans la rivière, tout le monde va parler, puis OK, il faut s'arrêter là. Je peux m'engager aussi à parler à la société du Québec, demander, à certains moments, peut-être, cruciaux, dans l'été, de faire une patrie. Je risquais d'aller en prison. Monsieur Chico, il y en a avec eux. Je dis, mais pourquoi vous partez au Québec ? Juste vérifier, c'est parce que notre éternel, on a quand même un très, très grand territoire en Matarini, puis oui, effectivement, les policiers ne peuvent pas être partout, on a quand même un nombre limité de patrouilleurs, puis eux aussi, ils vivent des situations pas faciles, mais j'ai su dernièrement qu'il manquait même de véhicules. Les véhicules sont à commande, ils sont obligés de patrouiller deux dans le véhicule au lieu de un par auto. Alors, je vais vérifier ça. Mais je vous recommande, s'il vous plaît, parce que, quand s'arrivera l'accident, ça va arriver, bon, pas nécessairement un grand-mère, un adulte, n'importe qui. Merci beaucoup. Merci. Bien, bien marcher. Bonsoir, Christian Jacob, le district 6. La première question serait, quand est-ce va être la séance sur les fameux terrains riverains, là? j'ai entendu dire que la municipalité a certains terrains riverains en bordure, vous l'avez. OK. Pour les là. Moi, cette semaine, j'ai été à la municipalité, aller aux travaux publics, m'informer, ils sont où? On m'a répondu, il n'y en a pas. Bien, en fait, c'est des questions de terrain, c'est normalement, c'est l'urbanisme, c'est le service d'urbanisme qui vous répondrait à ce sujet-là. Bien, on m'a répondu qu'il n'y en avait pas. Les terrains autour? Autour de, il y a quoi, il y a 158 000 ans qu'il y a à être chargé? Je pense bien, à tout ça. As-tu des accès, est-ce que vous voulez savoir? Bien, moi, je sais qu'il y en a seulement là, c'est le camp de Saint-sur-Pay qu'on peut aller. Oui. Bien, c'est ça l'endroit. Quand vous avez votre cadre de citoyen, il n'y a pas de problème à rentrer sur le site. Oui, mais ça tombe juste un axe, il n'y a même pas de presse pour se baigner. C'est comme un petit pot. On l'a dit tantôt, on va se pencher sur le dossier un peu plus tard. Oui, quand? À peu près, la séance. C'est parce que, Monsieur, on a dit, on va travailler en comité et on a d'autres dossiers prioritaires avant de... On va travailler sur ce jeu-là également, prochainement. Ah, OK. Parce que moi, je me suis acheté une petite embarcation, là, j'étais tout fier. finalement, 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 savez-vous, c'est que j'ai été à Saint-Donon. Saint-Donon, il donne accès à tout le lac. Presque. Le lac Oireau, le lac Archambault, et puis, il te laisse descendre ton bateau, descendre, puis il te charge Zahouliou. Je suis quand même étonnée parce que tu es chargé des gros prix pour faire des descentes de ballot. appeler Mme la mairesse, vous allez le savoir, il va me faire le plaisir de vous le dire. Je vais vérifier ça, monsieur. OK. Deuxième question. Je vais vous en parler de maire, justement, ma crédit, ça va nous en parler de maire. Parfait. Deuxième question, c'est dans le communique 14. Ils nous parlaient dans la date du 14 qu'on avait l'artiste invité pour les festivités qu'elle sève. Ben là, c'est qui que vous avez choisi? Est-ce qu'on le dévoile? On a le droit de... Ben, ça l'art, c'est le 14. Le festivité, c'était dans le contrat de l'artiste, de l'artiste invité, c'était le clause qui gardait la confidentialité jusqu'à une certaine date. C'est dans le contrat qu'on devait le garder confidentiel jusqu'à une certaine date. OK. Alors, on ne peut pas les dévoyer ce soir. Ah. J'espère que ce n'est pas M. Dan Piquera pour une autre fois. Parce que les festivités de la Saint-Jean, ça se fait durant la Saint-Jean. La dernière fois, j'ai vu en show ici, il a parlé de la post-mise à Dirkobine qui avait été là-bas pour les forces armées canadiennes. Une chance qu'il y avait Lolo Hughes et son frère qui étaient là pour nous souhaiter une bonne Saint-Jean. Merci. M. Dan Piquera M. Dan Piquera M. Dan Piquera OK. Interf, parce qu'il est avec le Fénix. OK. Merci, bonne journée. Merci. M. Dan Piquera La langue de la bâtisse est érigée au 221. Sa tête est publiée où pour la vente? Mme Picard pour vous répondre la suite. Publiée dans le journal d'action? Ah, OK. Publiée sur nos différents babiards, sur le site internet, dans tous nos médias qu'on a. Ça fait. Je ne l'ai pas eu. Le numéro 15, à quoi tu rentreras la sauvière? Oui. Peux-tu en avoir un petit peu plus? Parce que là, vous donnez... C'est quoi votre question? La question, c'est que vous donnez un contrat à quelqu'un. C'est pour notre salle, à nous autres? C'est pas pour d'autres? Non. C'est pas pour en vente. C'est seulement pour les besoins de la municipalité. Fait qu'autrement dit, il n'y a pas... Elle va aller à 4 heures après-midi puis à nous, à 8 heures. Bien. Fait que les heures normales. Fait que les heures normales pour justement ne pas avoir plus de voitures, de camions, c'est pas pour en faire de l'argent. Exact. Mais, mais, juste pour le contrat qu'on donne, c'est pas pour le transport. Non, ça, c'est d'accord. C'est le contrat pour le permis et le contrat pour... Je suis d'accord avec ça, mais si... Parce que vous parliez de... Je pense que vous parliez du voyagement. Bien, voyagement, c'est d'autres camions, je vais l'apprendre en envoyer plus. C'est ce qu'il y en a, il n'y en aura pas plus. C'est ça. C'est seulement pour les besoins de la municipalité. Et avec ça, M. Pontier, oui, c'est ça. Avec ça, on sonde, on économise à peu près deux formes de dollars par année parce qu'on a notre propre sable parce que le sable est très dispendieux et très difficile à chercher dans les environs. C'est sûr qu'on en a pas assez pour faire des blagues. J'aime pas plus le mot. J'ai une autre question. Le contrat qui a été donné au point de l'église c'est Castor pour démolir la maison. Est-ce qu'il est fermé, fini? Est-ce qu'il y a des évidents qu'on a à voir là? La maison qui a démolie. La maison jusqu'au point de la gouvernement? Est-ce qu'osait avoir été réveillé au contrat? Je ne sais pas si. Il y a bien des évidents pour chanter. On va vérifier sur le tour. Le trou, il n'est pas plus beau. Il est aussi dans le rue. Le lieu? C'est impossible. J'en ai pas. Non, mais ce serait bon de savoir si la flotte était pour être un étoyage clean. Je ne sais pas pour celui de la 335 qui a été octoloté au même prix. C'est ça qui est à commettre. Il ne faut vérifier ça, le temps de l'église. Et puis, le couple t'a posé des questions concernant les lieux camions, qu'est-ce qu'on faisait avec? Je dirais, c'est une question moins pour moi. Merci. Merci. C'est vraiment ça. Oui, quand vous dites la durée, la durée, au moins 35, la durée des gens qui sont sur la CCU, le dessous. j'avais voté oui, 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 mais c'est quoi l'année? C'est deux ans normalement, le mandat est deux ans. C'est un froyé par du sein. C'est deux ans normalement, le mandat. OK. C'est ça que vous avez voté, là. rappelez-le-moi. Donc, ça a toujours été des mandats de deux ans pour les membres au CCU. Cependant, l'année pair, on nommait trois personnes. L'année impair, on nommait trois personnes. Là, vous voyez, l'année pair, c'était un district 2, 3, 5. L'autre, c'était 1, 4, 6. Là, il n'y avait personne qui s'était présenté au 1, 4, 6. C'est à la fin de l'autre. Tout ça pour vous dire que maintenant, les six districts vont être nommés en même temps pour deux ans. Donc, il va y avoir un recrutement citoyen, un recrutement auprès des citoyens parce que c'est le plus de citoyens possibles de cette expérience-là et ils vont être nommés pour une période de deux ans un citoyen participe comme un agent de l'usure. Le recrutement est fait de quelle façon? Communicateur, encore une fois, tous nos médias disponibles. C'est ça par téléphone aussi? En fait, il faut envoyer un CV. Oui, oui. Non, c'est bien qui ont fait la 10 heures. Il y a un petit tour composant, vous prenez le pas mal. Attends, je vais me mettre une autre chose-là. Je vais me dire OK. Le numéro 24, achat de mobilier, c'est pas un bureau rose. Non, c'est gros. Allô, allô. Donc, le numéro 24, un petit joke, c'est le bureau, c'est pas un bureau rose. Ça ne sera pas un bureau rose. Le mobilier, il est là depuis 20 jours. Alors, il n'y a pas de problème. c'est malheureux. Comment c'est quoi, ça, les deux? Ça serait dangereux que j'ai un accident de travail. Et puis, je sais que, moi, j'ai parlé aussi de la guerre un peu des gens qui sont ennésis. Est-ce que vous avez personne pour des questions qui a... Non, malheureusement, moi, j'avais communiqué avec l'attaché politique de Mme Giraud, qui est députée ministre de notre comté, et avec l'attaché politique de M. Gabriel St-Marie qui bloque, québécois pour le fédéral. Puis, Mme Giraud m'avait mentionné que c'était au fédéral, que tout était réuni au fédéral. Puis, on n'a pas eu de demande comme telle qui nous est arrivée. J'ai parlé deux fois aux dirigeants des camps ukrainiens, puis ils m'ont dit que si jamais il n'y avait pas que ce soit, ils communiquaient avec nous, mais je n'ai pas eu aucune nouvelle. Et puis, c'est sûr que c'est peut-être pas un ordre. La minute de silence qui a été enlevée depuis un an et demi, ça sera pour du penser à un autre aussi. Ou à d'autres personnes. C'est bien sûr que c'est une situation qui nous interpellent tous. C'est très chiant et c'est très, très difficile à regarder. Même les images sont difficiles à regarder. Je vous avoue que moi-même, je suis très ébranlée de ce qui se passe là-bas parce qu'on a une communauté très libre, assez importante. Et vous avez vu qu'ils ont fait une manifestation près de la cathédrale à Montréal en fin de semaine et c'était très touchant. Donc, c'est sûr qu'on y pense. Ça fait partie de nos pensées. Et on ne peut pas faire plus que ça sinon en pensée et faire des filières. C'est ce qu'on a essayé. On ne voit ici quand on met de gout et on ne sait pas. Moi, je pense à toutes les familles qui sont brisées et toutes les personnes qui sont difficiles. Définitivement. En tout cas, il y a des enfants là-dedans. Voilà. Eh oui. C'est ce qu'il y a. Merci. Ah, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Ça va être là. C'est ce qu'il y a. Donc, on prend le système 2. On ne parle de ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Le thème numéro 15, le droit de contrat à rouvail pour le tamisant et le compensage. Oui. Il n'y a pas de chiffre là-dessus. On peut-être savoir le montant de la zone qui est au cas. Oui. Bien. il n'y a pas de chiffre. 390 000. 390 000. C'est une fois. Ah, bien. Tu sais, c'est quelque chose de la zone. Les briques. La zone les briques. Combien? Tu sais, c'est quelque chose de... Ah, bien, j'ai eu le sous là, c'est 40 sièges là, je crois. Tu sais, c'est 48. La zone les briques. Pour moi, j'avais 10 ans. Je ne voulais pas voir ça. Autant de... de concorceurs que de tamiseurs c'est le même. Oui. Euh... Donc, un prix égal c'est égal. C'est égal. Ok. Ensuite, il y a envie un autre texte que vous avez engagé pour faire une étude de contamination. C'est dans quel coin, ça? Enviens à la structure. Ah, ici, c'est en bas. C'est à la gare. Ok. Ok. Alors, c'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est 80. Oh, on s'est trompé, M. Trambley. C'est 80. C'est 80. Oui. Alors qu'ailleurs, ça se vend combien? 15 dollars? C'est le transport pour que ça. Oui, c'est ça. Est-ce que le transport c'est très cher? C'est la qualité? C'est la qualité? On a un bon cachet de 0,3. Ah, c'est la qualité? C'est la qualité? C'est la qualité? C'est la qualité? Pour nos pauvres, il y a besoin parfois. C'est vraiment du local. On ne le transport, il y a pas de date. Ça commence pas tel temps, ça finit tel temps. Ça finit à la tomber de la première main. Comme l'année passée, ça n'a plus qu'au 4 ans. Il n'y a pas de date comme telle pour le transport du sable. Ça commence pas maintenant au mois de septembre. Non, pas du tout. Ça commence à peu près au mois de mai et ça finit à la première main. L'année passée, ça finit le 4 décembre. Nos camions, à nous, qui vont transporter le sable au garage, ça se fait sur quelques semaines, je pense, en trois jours. On a un voyage. Non, non, non. C'est marqué camion ville de Jersey. L'année passée, j'avais parlé du directeur des travaux publics qui m'avait dit qu'il s'était à la fin septembre. Le dernier voyage s'est fait le 4 décembre, je peux vous le dire parce qu'il y en a à peu près 30-40 par jour. Ça n'arrête de jamais de circuler. Ça finit le 4 décembre l'année passée. S'il y avait des dates, s'il y avait des dates, je ne sais pas, en septembre. C'est début juillet puis ça finit le 3 septembre. On pourrait s'en aller. Je pense que le temps du sable, je pense que c'est trois semaines qu'on doit avoir. Pour le gravier, on va chercher le gravier, on va chercher pour faire du rechargement. Là, si vous nous dites que vous avez juste un mois, on ne va pas faire nos routes. tu sais, à un moment donné pour… C'est comme le négatif pour les autres gens parce qu'on a eu des affichements qu'on a eu des horages qu'on a acheté. Ça fait que nos trains sont obligés d'aller sur les 0-3-4 puis nous nous a mis à la vie. Mais sinon, pour le tard, c'est fait 20 ou 20. Il ne faut pas d'un 2 mois de décembre parce qu'il n'envoie ça. Les heures sont appelées pour le faire. Alors, je ne comprends pas de chacune des deux sur le train parce qu'il n'y a pas d'autre. Je ne comprends pas. En tout cas, c'est peut-être le gravier, comme vous le dites, mais c'est continuel. C'est sans barrière, sans barrière. L'avantage qu'on a, c'est que c'est nous qui avons eu la carrière. Oui. C'est que c'est l'idée. La carrière est en appel. N'importe quelle entreprise aurait pu l'avoir, c'est l'oublié. Ça n'est pas une entreprise, ça, vous n'en avez pas une entreprise. Ça aurait été encore plus chique. Il y a des camions qui arrivent à ce qu'il faut à ce qu'il y a eu de choix. Alors, on est chanceux valier les tours d'avoir un rabais pour notre salle pour notre 0,75 et que ça limite à seulement notre ministre. On sait qu'on en bénéficie, mais c'est... C'est difficile sur l'entendement. Oui, ça, on comprend. C'est juste ce qu'il y avait des dates. Ça connaît pour ça à l'interprète. Ah oui, je comprends. On va l'acheter. Bienvenue. Merci. Concernant les égouts, Mme Picoum, elle mentionnait cette semaine qu'il y avait eu pour 78 000 piastres... Parce que les gens n'entendent pas... M'entend pas, je pense. Non? Bon? Non. Mangez-vous. Mangez votre truc. OK, pour les égouts. Oui. Mme Picoum, elle mentionnait cette semaine que ça avait coûté 78 000 piastres pour 78 000. Comment ça se fait que ça prend tant d'études que ça pour l'installer pour l'opérer? Oui, bien, en fait, on va répondre ensemble. En fait, on va faire un coup chèvre. Dans l'ancien conseil, n'est-ce pas, 4 ans, ça passe très vite parce qu'il y avait des études sur des bâtiments aérés. Et on a fait des études sur 3 terrains parce que c'était ce qui était suggéré fortement par le ministère. Le ministère d'environnement, le ministère. Les offres de le ministère. Maintenant, les études se faisaient sur 3 saisons. Calculer, 3 terrains, 3 saisons. Vite, vite, le 4 ans a envie de passer. Ou finalement, ça fait se voir que selon les recommandations, c'était impossible d'avoir des bassins aérés ici parce qu'on est dans nos dons hydriques. On est dans nos dons partout à chercher. Donc, là, ce qui est arrivé, ça allait revenir aux mécanismes. Alors, je vais laisser la lance-partheure terminer. Non, c'est à peu près ça. Sur chaque terrain, à chaque fois qu'on choisit un terrain, on doit faire l'étude écologique l'étude de caractérisation du sol, l'étude de logique. Oui, je ne me suis jamais dit ça, mais c'est pour savoir si ça ne s'agit pas, l'étude... Il y a des os dans les osées à l'ombre. Vous savez, un ingénieur, ça ne travaille pas pour des études à l'éthique. Ça ne va aller. Non, ce que je ne comprends pas, c'est que ça serait le ministère d'autres municipales qui devraient subverrer d'aller mettre ça dans l'autre front. Ben, dans d'autres municipales, ça a été fortement suggéré qu'aux bassins aérés, en fond, c'est indégoré, on fait ça avec des bassins aérés à d'autres municipales. d'autres municipales également. Mais, c'est ça, c'est fortement suggéré en bassins aérés au départ. Ben, l'âme est là, très qualifiée par le ministère sont les détails. Oui. Oui, peut-être, mais l'emplacement qui suggérait n'était pas trop bon. Ben, eux, ils n'ont pas suggéré aucun emplacement. Non, c'est écrit à ce moment-là qu'ils ont décidé d'aller faire l'étude-là. Ben, de quel endroit tu parles? Ben, je pense que c'était en bas, l'arrivée de l'arrivée. Oui, c'est ça. Le conseil nous avait demandé d'évaluer ce terrain-là parce qu'ils trouvaient qu'il y avait quand même une grande superficie. Ils pensaient qu'on était loin des... Mais, de toute façon, à la base, vous vous sentez la façon que le village à Chautier est fait, ça a toujours été dit que les étangs aérien c'est presque impossible parce que le sens du bas fait que... Mais bon, il y a des conseillers qui ont été convaincus de se battre. Donc, ils ont demandé qu'il y ait des études qui confirmaient ce qu'il faut. On peut savoir que les conseillers étaient convaincus. Monsieur, quand il faut juste rentrer, on va arrêter ça. ce n'était pas la majorité des conseillers qui se mettent en partant. C'était quand même avec le rang de nos taxes. Oui, mais, ça aurait continué d'avoir sauvé des visions par rapport à telle vue qu'on a dit qu'il y avait l'appel de nos employés avec un compétence. J'ai oublié quelque chose. Mais qu'il soit passé, on s'est fait voilé de notre salle et il y avait de mon rebond. On a trouvé un plat pour trouver au clé. Mais, j'aurais été pour amasser quelqu'un. Et au point de quelle dianeaule? Quelle dianeau? Il y avait sur le sol trois stops indiqués en rouge. Bien, tu es les cheveux canadiens et de l'église. Oui, oui. Là, ils sont faciles. C'est-tu des vrais stops? Peux-tu en avoir des vrais stops pour leur aider? Mais, en fait, les travaux publics avaient été marqués parce que les élus voulaient aller voir exactement où on proposait des mètres. Vous voyez que ça avance, hein? Moi, je pensais que c'était elle qui allait faire ça. Maintenant, les élus doivent se prononcer. C'est sûr que ce serait dur à accepter les gens à arrêter là, mais ça diminuerait beaucoup le trafic dans ces zones-là. Oui, je parle là, mais je suis là. Même la résidence que j'embarquais ne savait même pas qu'elle avait été vêtue des stops-là. ça veut pas dire qui va y avoir des stops. Ah, c'est ça que je vous dis. Elle a été marquée pour que les élus voient ce qu'on a du travaux publics proposent. Vous avez voulu? Oui. Non, parce que là, il est effacé, là. les élus ont repris ce temps-là à partir de temps. À la finir de juin. OK. Merci. Juste un petit et un petit suggérant. Je vais suggérer quelque chose. Vous pensez à un stop. Moi, ça fait 12 ans que je suis à Chelsea. Même le stop, c'est marqué à 30 km, on le voit, ça ne respecte pas. Je passe là quasiment un peu le jour, je vois les autos, ils roulent à 50 km de l'art. Moi, ce que je vous recommande vraiment, comme vous avez dit, au sol, qu'on annonce, c'est une dame. Si vous allez vite, il faut arrêter. Vous savez pourquoi souvent, les gens vont demander des autos, les citoyens qui vivent autour des autos, ils vont demander d'enlever des autos. Oui. Parce que c'est énorme, l'économie. Un camion d'île avec la porte. Il va prendre la pluie, il va sauver une vie. Parce que ça va arriver un jour, c'est ce que ça fait. je vais prendre la pluie, je vais sauver la vie. Parce que quand ça frappe, on parle, moi, ça l'était passé, j'ai failli avoir un gros accident, quelqu'un est doublé à 80 km de l'art. je vous dis là, parce que dans le quartier résidentiel, il n'y a pas tellement de stop, il y a des dos d'un. Ça va monter dans deux ans ? On a des dos d'un. Ça ne fait pas tellement de bruit, on est à Montréal. Alors, je pense que les stops, dans le coin, les gens ne le respectent pas. C'est ça, mon expérience. je fais bien attention parce que je sais qu'il y a une galerie dans le coin, je vois, je ne sais pas si vous vivez à Chelsea, mais vous voyez les gens rouler à 50 km de l'art. Même la police s'arrête là, on voit toute la police de 10 km, là, tout le monde s'arrête. Mais si la police n'est pas là, c'est 50 km, vous voyez, ça tourne en rouge tout de suite. Parfait. On a pris votre commentaire à la gueule, ça fait que vous m'allez. Je pense que je vais bien régler. Excusez-moi, concernant les stops et la vitesse et tout ça, moi, mon opinion, quand l'ancien comité avait proposé, il n'y avait pas proposé, il avait fait un règlement de baisser la vitesse de 90 à 70 sur le chemin des lits, je ne sais pas des accords avec ça, c'était bien logique. Quand ils ont demandé de baisser la vitesse à 30 km dans le village, ici, avec des stops, des panneaux, si on le refait aujourd'hui, je m'objetterais à ça. Savez-vous pourquoi? Je vais à Montréal et je m'en vais sur une rue et je sais que c'est dangereux et qu'il y avait la surveillance politière, je me mets sur le pilote automatique à 50. Il ne me cause pas la tête, je m'en vais et je suis sûr de mon goût. Mais savez-vous qu'à 30, ça ne rentre pas, c'est à 40. Un pilote automatique, on peut le mettre à 40 et plus. Mais en bas de 40, ça ne marche pas. Ça fait que, ici, je m'en vais sur la rue principale vers Provigo, je ne peux pas mettre le pilote automatique parce que ça ne rentre pas. Ah bon? Ça fait que, il y a beaucoup, beaucoup de municipalités que la vitesse, proche des villages comme ça, certaines rues ou ce qu'il y a des enfants, la vitesse, vous remarquerez, c'est 40. La plupart, c'est 40. Puis ici, on est mis 30. Mais moi, quand je m'en viens sur le chemin Grande-Vallée, puis à l'enseigne, je l'avouais, flashée, parce que toutes les voitures qui sont en avant de moi, la plupart, ils vont plus que 30. Alors, c'est un bon point, vous me l'avouez, vous ne savez pas que 30. Mais 30, c'est vraiment beau, là. Ce n'est pas des mille à l'heure, c'est des kilomètres, là. En tout cas, puis c'est sûr que, si on prend l'exemple de la France ou des pays d'Europe, des stops, il y en a le moins possible parce que ça coûte moins cher de freins, ça coûte moins cher d'essence. Or, arrête, or, arrête, là. Il ne faut pas mettre des stops partout, là. Mais des limites de vitesse, ça, je suis d'accord. Mais le moins de stops possible puis les dos longs, ça fait bien 20, ce n'est pas possible. Eh, c'est plus facile, oui. Non, mais il faut donner notre opinion. La police n'est pas là, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Merci, Mme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. On va lever la séance, s'il vous plaît. Ça nous prend un peu d'heure. Et un secondaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense qu'on avait un peu de tour. Bonsoir. Demandez d'accord. Demandez d'accord, allez l'invité. Merci de votre présence. Reçois de la Poirée, vous voyez prudents. Allez, pas vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada